aujourd'hui vous allez entendre des choses extraordinaires sur celui qui est marzir anashim betshuva comme nos tzadikim et plein de nos beaucoup de nos rabbanim comme les rabbanim pinto et les rabbanim que vous connaissez qui toute la journée ils sont au sec dans ce inyan de ramener des juifs à la tshuva qu'est ce qui mérite quelqu'un qui fait faire tshuva à quelqu'un même un petit peu quelqu'un il a un ami lui fait faire tshuva qu'est ce qu'il mérite vous allez entendre dans le zohar parashat terouma des choses qui m'ont fait tomber par terre première chose il dit machnia sitra akhara il fait rabaisser les forces du mal dans le monde deuxième chose le nom de dieu il l'élève troisième chose il est mékayem le olamot c'est à dire que c'est lui qui fait vivre les mondes d'en haut quatrième chose la kadosh bohu lui donne de la vie et de la paix cinquième chose la kadosh bohu il va lui faire mériter d'avoir des enfants et des petits enfants dans la torah et il va mériter de les voir ça veut dire qu'il va avoir une assez longue vie sixième chose il va avoir de la richesse dans ce monde là septième chose il va mériter leur la maba huitième chose les barres à l'edini mena mi kholim la dounobor la mazé tous les mais quatre et gil c'est à dire tous les accusateurs spirituels des mondes supérieurs ne peuvent pas le juger il ne peut même pas s'approcher de lui nikhnas le yud bedre kia ve en micheim khebeadu il peut rentrer dans les douze firmaments dans les douze cieux il ya personne qui peut l'empêcher alors c'est quoi ces douze cieux il dit a priori quelqu'un il il a le droit de rentrer dans cette échiva ou cette échiva ou une autre échiva des fois on ne te laisse pas si tu n'as pas appris de tu n'as pas appris de zohar on pourra pas te rentrer dans la échiva du rabbi shaman doryukhai lorsque tu vas monter au ciel après 120 ans et là lui du fait qu'il a été marzir quelqu'un a engendré quelqu'un à mettre les défilés de tous les jours à fermer chuva et bien qu'est ce qu'il a fait et bien il pourra rentrer même dans des choses qu'il n'a pas étudié et alors autre chose dixième chose c'est bon on était là yach cruz il y a une publication dans le monde voilà ce tzadik il a fait faire tes chouas à cette personne là ça veut dire qu'on publie dans le monde la grandeur de ce rab onz bechir mazminim amach zirim betshuva lorsque le roi et la reine c'est à dire qu'on a shkina akadusha elle fait un mariage ben t'es un invité d'honneur tu vas t'asseoir à la table d'akadush bohu pourquoi parce qu'ils sont en train de faire un mariage parce que toi tu fais des ivougim tu fais des tu prends des âmes et tu les amènes du côté de l'akadusha et bien c'est ce qui se passe et douzième chose le roi il te fait puisque c'est une hatona maintenant il te bénit de cette bénédiction comme d'où est-ce qu'on apprend ça de avraham avinu il a fabriqué des âmes à haran treizième chose il peut rentrer dans 70 oulamot shivim oulamot lui sont préparés à cette personne là qui fait faire un hachim betshuva et en fin de compte pour finir un petit peu il y a encore d'autres explications et il dit qu'il y en a qui disent des chars à néorim c'est dans 370 mondes il dit encore plus de choses il dit quelque chose d'extraordinaire il dit que si on savait combien de faire faire tes chouva à quelqu'un ça nous rapporterait on sera en train de courir après les gens et de les supplier de faire la hava d'atashem c'est pas rabbi nahman qui nous a dit ça ou rabbi levitre leverdi tchob ou les rabbis chassidim tu vas dire c'est le bal shem tov moi je suis du maroc où je suis non c'est le zohar akadosh rabbi shilohan bariyo haye dit si les gens ils savaient combien est-ce que de faire faire tes chouva à quelqu'un eh bien ça eh bien on courrait après les gens on va vous dire moi je veux pas faire tes chouva aux gens déjà j'ai du doigt de m'enforcer comment je vais faire tes chouva aux gens il y a une autre possibilité extraordinaire aujourd'hui si déjà quelqu'un il a whatsapp si quelqu'un déjà il a whatsapp il a trouvé une belle vidéo d'un cours où il a entendu quelque chose qu'il a renforcé que ce soit sur le mashiach que ce soit sur une halakha de halakha tchabat et qu'il envoie quelqu'un qui est loin de sa famille à des kilomètres il va me dire pourquoi celui-là il m'a envoyé ça maintenant bon tiens je vais regarder grâce à ça peut-être qu'il va avoir un héros tu vois il va dire ah c'est beau d'être juif grâce à ça tu te rends compte tout ce que tu peux mériter avec un petit clic au lieu de regarder encore un riche sur la sur youtube tu es en train de tu es en train d'être marzir anachim bichuva tu n'as rien fait tu as juste passé d'un point à l'autre en espérant et en bénissant tous ceux que et ils aident à faire faire tes chouva aux gens que ben azant hachem il puisse rentrer dans tous ces mondes magnifiques et dans tous ces 13 éléments que il nous a promis à tout celui qui est marzir anachim bichuva baruch ad-donai l'aulam amin wa amin d'accord